... Chers amis de Cateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Troisième audience générale de cette année, 210e audience du Saint-Père Benoît XVI. Saint-Père qui, vous voyez, vient d'arriver et qui d'ici quelques instants devrait couvrir cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience, audience qui sera introduite par le signe de la croix et salutations liturgiques, apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti «Amen, Pax Vobis, et lo Spiritus Sancti » Dal Salmo 88 Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stablierò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò su di lui il mio primo genito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stablierò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Stablierò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Du psaume 88 Ainsi parle le Seigneur Avec mon élu j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Parole du Seigneur En anglais A reading from the book of Psalms For you, Lord, have said, I have made a covenant with my Chosen One. I have sworn to David my servant. I will make your dynasty stand forever and establish your throne through all ages. He shall cry to me, You are my Father, my God, the rock that brings me victory. I myself make him firstborn, most high over the kings of the earth. Forever I will maintain my love for him. My covenant with him stands firm. I will establish his dynasty forever. His throne as the days of the heavens. The word of the Lord. Lesung aus dem Psalm 89 Einst hast du, Herr, zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten. Und David, meinem Knecht, geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand. Und von Geschlecht zu Geschlecht Richte ich deinen Thron auf. Er wird zu mir rufen. Mein Vater bist du, Mein Gott, Der Fels meines Heils. Ich mache ihn zum erstgeborenen Sohn, Zum Höchsten unter den Herrschern der Erde. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren. Mein Bund mit ihm bleibt allzeit bestehen. Sein Geschlecht lasse ich dauern für immer. Und seinen Thron, Solange der Himmel wird. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 88 Tú dijiste, Señor, Sellé una alianza con mi elegido, Jurando a David, mi siervo, Te fundaré un linaje perpetuo, Edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará. Tú eres mi Padre, Mi Dios, Mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, Excelso entre los reyes de la tierra. Les mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 88 Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a David, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem De geração em geração Garantirei o teu reinado. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus. Sois meu rochedo Onde encontro a salvação. E por isso farei dele O meu filho primogénito. Sobre os reis de toda a terra Farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente Para ele Minha graça. E com ele Firmarei minha aliança Indissolúvel. Pelos séculos Sem fim Conservarei sua descendencia E o seu trono E com ele. A lábina graça. O que é a alma O que é o amor. Marei Jesus. O que é meu coração. O que é o5000. O bom. E a minha roção. E a minha roção. O que é meu coração. A eu estará em primeiro. O que é o teu coração. En plus d'une de mes dernières catéchèses, j'ai déjà parlé du rôle présidentiel de l'Ordre des Frères mineurs et de l'Ordre des Frères prédicateurs, fondé par Saint-François d'Assise et par Saint-Dominique de Guzman. C'est le rôle que dure dans le renouveau de l'Église à leur époque. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la figure de Saint-François, un authentique géant de la sainteté, qui continue de fasciner une multitude de personnes, tout âge et religion confondue. Necte au monde n'acquit un soleil par ses paroles vers la divine comédie. L'immense poète italien Dante fait allusion à la naissance de Saint-François, advenu à la fin de 1081 ou au début de l'année 1182 à Assise. Il était d'une famille riche, son père était commerçant à un tissu. Saint-François a passé une adolescence et une jeunesse agréable en cultivant les idéaux cavalièresques de l'époque. À 20 ans, il participa à une campagne militaire et il fut fait prisonnier. Il tomba malade, il fut libéré. Après son retour à Assise, commença chez lui un processus de conversion spirituelle qui le conduisit à abandonner petit à petit son style de vie mondain, style qu'il avait pratiqué jusqu'à cette époque. On remonte à cette période des épisodes de la rencontre avec le Répreux, à qui François, descendu de cheval, donna le baiser de la paix et du message du crucifié dans la petite église de Saint-Damien. Pour trois fois, le Christ, sous la croix, s'anima et lui dit, « Va, François, et repare, répare mon église en ruine. » Ce petit événement de la parole du Seigneur dans l'église de Saint-Damien cache une symbolique profonde. Tout de suite, Saint-François est appelé pour réparer cette petite église. Mais l'état de cette ruine est le symbole de la situation dramatique dans laquelle se trouvait l'église même à cette époque, avec une foi superficielle qui ne forme et qui ne transforme pas la vie, avec un clergé qui ne suivait pas les indications du Christ, une destruction intérieure de l'église, la décomposition même de l'unité, avec des mouvements radicaux. Mais toutefois, dans cette église, qui était en ruine, il y a le crucifix qui nous parle, qui nous appelle pour le renouveau, il appelle Saint-François. Il appelle Saint-François pour réparer cette église. Et le travail de Saint-François est l'appel le plus profond, c'est-à-dire renouveler l'église de Christ avec sa radicalité de foi, avec son enthousiasme d'amour pour le Christ. Cet événement, probablement, qui s'est passé en 1205, fait penser à un autre événement semblable qui s'est venu en 1207, le rêve du pape innocent 3. Le pape voit dans son rêve, comme la basilique, la mère de toutes les églises est en train de s'écrouler. Et un religieux fait en sorte que cette église ne tombe pas. Ce n'est pas le pape qui aide afin que l'église ne tombe pas, ne s'écroule pas. C'est un petit religieux religieux méprisable. Et cela le reconnaît en François qui le rend visite. Innocent 3, c'était un pape puissant de grande culture théologique, même de grands pouvoirs politiques. Et toutefois, ce n'est pas lui qui renouvelle l'église. C'est le petit religieux et Saint-François appelé de Dieu. Mais d'un autre côté, Saint-François ne renouvelle pas l'église sans en communion avec le pape. Les deux réalités marchent ensemble. Le successeur de Pierre, les évêques, l'église fondée sous la succession des apôtres, le charisme nouveau que le Saint-Esprit crée dans ce moment pour renouveler dans ce moment l'église. Ensemble, grandit le véritable renouveau. Revenons à la vie de Saint-François puisque son père, Bernardon, lui reprochait beaucoup trop de générosité envers les pauvres. François, devant l'évêque de Assise, avec un geste symbolique, se dépouilla de ses habits voulant ainsi renoncer à l'héritage paternel. Et comme dans le moment de la création, ce qui importe est seulement la vie de Dieu, la vie de Dieu lui-même. Ensuite, il vécut un hérémite jusqu'en 1208 quand eut lieu un autre événement fondamental dans l'itinéraire de sa conversion. Saint-François écoute un texte de l'évangile de Saint-Mathieu, le discours de Jésus aux apôtres envoyé à mission. Il se sentit donc appelé à vivre dans la pauvreté et se dédier à la prédication. D'autres compagnons s'associèrent à lui et en 1299, il se rendit à Rome pour se mettre au pape Innocence III le projet d'une nouvelle forme de vie chrétienne. Il reçut un accueil paternel de ce grand pontife qui avait compris l'origine illuminée par le Seigneur lui-même l'origine divine du mouvement que Saint-François avait créé. Le poverello de Assise avait compris que tout charisme donné par le Saint-Esprit doit être placé au service du corps mystique qu'est l'Église. Donc, il agit toujours en pleine communion avec l'autorité ecclésiastique que dans la vie des saints, il n'y a pas de contraste de position entre charisme prophétique et charisme de gouvernement. Et si quelques tensions peuvent se créer, les saints sont capables d'attendre avec patience les temps du Saint-Esprit. en réalité, quelques historiens au XIXe siècle, au XXe siècle ont essayé de créer derrière Saint-François de la tradition ce qu'on appelle le François historique comme on l'appelle aussi le Jésus historique. Ce François historique ne serait pas un homme d'Église mais seulement un homme qui vivait avec le Christ et qui voulait seulement créer un renouveau du peuple de Dieu sans des formes canoniques, sans hiérarchie. La réalité est que Saint-François a réellement eu une relation immédiate, très proche avec le Seigneur Jésus et avec la parole de Dieu qui voulait suivre comme elle est, telle qu'elle est, dans toute sa radicalité, est vérité. Il est vrai aussi qu'il n'avait pas au début une intuition de créer un ordre mais tout simplement par la parole de Dieu et la présence du Seigneur renouveler le peuple de Dieu, convoquer de nouveau le peuple de Dieu à la parole de Dieu et à l'obéissance verbale avec le Christ. Il est vrai aussi qu'il savait que le Christ ne m'appartient pas mais il nous appartient à nous et Christ, je ne peux pas l'avoir pour moi et je ne peux pas moi refaire l'Église et sa volonté. C'est là sa volonté, sa parole mais seulement dans la communion avec l'Église construite sous la succession des apôtres sans renouvelle aussi en obéissance à la parole de Dieu. Il est vrai aussi qu'il n'avait pas l'intention de créer un nouvel ordre réellement seulement de renouveler le peuple de Dieu du Seigneur qui vient mais compris avec souffrance ou douleur mais que tout doit avoir son ordre et même le droit de l'Église pour donner forme au renouveau et donc réellement on est intégré réellement avec le cœur dans la communion de l'Église avec le pape avec les élèves et il savait aussi que le centre de l'Église était l'Eucharistie où le corps du Christ son sang devient présent grâce au prêtre l'Eucharistie est l'Église où le prêtre le sacerdoce le Christ et la communion de l'Église marchent ensemble et seulement ici habite aussi la parole de Dieu le véritable François historique et le François de l'Église et justement on parle aussi aux non-croyants et aux croyants d'autres confessions religieuses François et ses frères toujours plus nombreux s'établirent à la Portion Croncola Église de Sainte-Marie des Anges lieu sacré par excellence de la spiritualité franciscaine même Claire une femme de Assise d'une famille noble alla à l'école de Saint-François et lui aussi origine le deuxième ordre franciscain l'ordre des Clarisses une autre expérience destinée à produire des fruits de sainteté dans l'Église même le successeur de Innocence III le pape Honorio III avec sa boule Cum Dilecti de 1218 a soutenu le développement des premiers frères mineurs qui ouvraient leur mission dans différents pays d'Europe et même au Maroc en 1219 François obtint la permission de se rendre parler à l'Égypte avec le sultan musulman Melek el-Kamel pour prêcher aussi là-bas l'Évangile de Jésus je voudrais souligner cet épisode de la vie de Saint-François avec une grande actualité à une époque où il y avait un affrontement entre le christianisme et l'islam françois armé armé de sa foi et de sa gentillesse et sa bonté personnelle parcouru avec efficacité les chemins du dialogue on nous parle d'un accueil bienveillant et cordial reçu du sultan musulman c'est un modèle auquel même aujourd'hui devraient s'inspirer les rapports entre les chrétiens et les musulmans promouvoir un dialogue dans la vérité dans le respect réciproque et dans la compréhension mutuelle il semble qu'en 1220 François ait visité la terre sainte jetant ainsi une sémence qui aurait porté beaucoup de fruits ses enfants spirituels en effet firent des lieux où vécu Jésus un domaine privilégié de leur mission avec gratitude je pense au grand mérite de la custodia franciscaine en terre sainte rentré en Italie François livra le gouvernement de l'ordre à son vicaire Pierre Catani alors que le pape confia à la protection du cardinal Ugolino le pontife Grégoire IX l'ordre qui avait toujours plus d'adhérents de son côté le fondateur dévoué à la prédication qu'il réalisait avec grand succès rédigea une règle ensuite approuvée par le pape en 1224 dans l'ermitage de la Verne François voit le crucifié en forme de séraphin et de cette rencontre avec le séraphin crucifié il reçut les stigmates devient un don qui exprime sa identification sa conformation avec le Seigneur la mort de François son 30 le soir du 3 octobre le soir du 3 octobre 1226 à la Porte après avoir béni ses enfants spirituels il mourut allongé sous la terre née deux années après le pape Grégoire IX a inscrit dans le catalogue des sangs ensuite une grande basilique en son honneur était élevée à d'Assise basilique visitée encore aujourd'hui par une multitude de pèlerins qui peuvent vénérer la tombe du Saint et profiter de la vision des fresques de Giotto peintre qui a illustré de façon merveilleuse la vie de Saint François on a dit que François représente un alter Christus et c'est vraiment une icône vivante du Christ il faut appeler aussi le frère de Jésus en effet c'était son idéal être comme Jésus contempler le Christ dans l'évangile l'aimer intensément imiter ses vertus tout particulièrement il a voulu donner une valeur fondamentale à la pauvreté pauvreté intérieure extérieure l'enseignant aussi à ses enfants spirituels la première biaditude du discours de la montagne heureux les pauvres à l'esprit parce que de eux le royaume des cieux a trouvé une réalisation dans la vie et dans les paroles de Saint François vraiment vraiment chers amis les saints sont les meilleurs interprètes de la Bible les saints incarnant dans leur vie la parole de Dieu la rendent plus que jamais attrayante il parle vraiment avec nous le témoignage de François qui a aimé la pauvreté pour suivre le Christ avec dévouement et liberté totale continue d'être même pour nous une invitation à cultiver la pauvreté intérieure pour grandir dans la confiance en Dieu on y sent aussi un style de vie sobre et détaché des biens matériaux chez Saint François l'amour pour le Christ s'est accliminé de façon particulière dans l'adoration du tressant sacrement de l'Eucharistie dans les sources franciscaines on lit des expressions émouvantes comme celle-ci que toute l'humanité craigne que l'univers tremble que le ciel s'exulte lorsque sous l'autel dans la main du prêtre il y a le Christ le Fils du Dieu vivant ô faveur merveilleuse ô sublimité humble que le Seigneur de l'univers Dieu est Fils de Dieu qui s'humilie ainsi en se cachant pour notre salut sous la forme du pain en cette année sacerdotale je voudrais rappeler aussi une recommandation adressée de Saint François au prêtre il dit lorsqu'ils voudront célébrer la messe pure de façon pure qu'ils fassent avec révérence le véritable sacrifice du très sang du corps du sang du Seigneur notre Jésus Christ Saint François montrait toujours aussi une grande déférence envers les prêtres et il demandait de la respecter toujours même s'il n'était pas personnellement digne il avait comme raison de ce grand respect le fait que ces prêtres ont reçu le don de consacrer l'Eucharistie chers frères dans le sacerdoce n'oublions jamais ces enseignements la sainteté de l'Eucharistie nous demande d'être pur de vivre de façon cohérente avec le mystère que nous célébrons de l'amour pour le Christ on est l'amour envers les personnes et aussi envers toutes les créatures de Dieu voilà un autre trait caractéristique de la spiritualité de la spiritualité Saint François le sens de la fraternité universelle et l'amour pour la création qui lui fait écrire le célèbre cantique de créature c'est un message d'une grande actualité comme j'ai rappelé d'un monde encyclique caritas in veritate est soutenable seulement un développement qui respecterait la création et qui ne porterait pas de dégâts pour l'environnement et dans le message pour la journée mondiale de cette année j'ai souligné que même la construction d'une paix solide est liée au respect de la création François nous rappelle que dans la création s'ouvre la sagesse et la bienveillance du créateur la nature est entendue justement comme un langage qui nous parle de Dieu et avec lequel Dieu parle avec nous dans laquelle la réalité vient transparente et nous pouvons donc parler de Dieu et avec Dieu chers amis François a été un grand saint et un homme heureux sa simplicité son humilité sa foi son amour pour le Christ sa bonté envers chaque homme et femme le rendent heureux en toute situation en effet entre la sainteté et la joie il existe un rapport intime un écrivain français a dit qu'au monde il y a une seule tristesse celle de ne pas être saint c'est-à-dire de ne pas être proche de Dieu en regardant le témoignage de saint François nous comprenons que c'est le secret de la vérité de la véritable de véritable bonheur le secret du véritable bonheur est d'être saint d'être proche de Dieu que la Vierge nous étienne cela et voici les paroles du poverello d'Assisi adressées à la Vierge Vierge Marie Aucune femme n'est semblable à toi fille servante du Très-Haut Roi et Père Céleste mère du Très-Saint Seigneur notre Jésus-Christ épouse du Saint-Esprit prie pour nous auprès de ton Fils Seigneur et Maître Merci Très-Saint-Père les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment venant de France un groupe venu à Rome à l'occasion du 120e anniversaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes accompagné par Mgr Jacques Perrier évêque de Lourdes par Mgr Jacques Perrier par Mgr Jacques Perrier Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria venant également de France des sœurs de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Castres sont présents aussi des pèlerins venant de Suisse de Belgique et du Canada à la fin de cette audience nous chanterons le Notre-Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères spécialement aux enfants aux malades aux personnes qui sont dans l'épreuve il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention chers frères et sœurs François d'Azise est un authentique géant de sainteté qui attire encore aujourd'hui une multitude de personnes de tous âges et de toutes croyances dans un jour radical de vie après avoir entendu par trois fois le crucifix lui dire va François et répare mon église en ruine il se consacre à Dieu dans la pauvreté et l'annonce de l'évangile son intuition et son idéal était d'être comme Jésus de le contempler de l'aimer intensément en l'imitant et en l'adorant François avait un respect immense pour les prêtres qui ont reçu le don de conserquer l'Eucharistie il avait pour eux une grande exigence de purité puis son message son exigence en cette année sacerdotal aidait de nos prêtres à vivre leur vocation en rencontrant un sultan il ouvre dans 1219 la voie d'un dialogue efficace entre chrétiens et musulmans chantre de la création car il vivait en harmonie avec la nature le message de fraternité universelle et d'amour pour la création de son célèbre quantique est très actuel à la suite de ce nombre fait spirituel cultivons-nous aussi la pauvreté intérieure pour grandir dans la confiance en Dieu et trouver un style de vie sobre et détacher des biens matériels le pauvre et l'eau était joyeux en toute situation il y a en effet un lien étroit entre la sainteté et la joie le secret du vrai bonheur est là devenir est-ce un saint je suis heureux de saluer les pères francophones présents en particulier Mgr Perrier avec des tarbes et lourdes qui accompagnent un groupe de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes puis en Dieu afin qu'il donne à son église des saints qui soient eux aussi des autres Christ bon pèlerinage à tous et nous allions aux salutations des fidèles de langue anglaise de l'hospitalité de l'hospitalité de l'hospitalité de l'hospitalité de l'hospitalité Sous-titrage ST' 501 Also present today are pupils and teachers from the Aqabat Ailat One More Step Towards Peace Project. A group of high school students is also present from Israel and Jordan, from England, pilgrims from the Anglican Parish of St. Mary the Virgin and All Saints, a group of Roman Catholic Church of England and non-conformist churches, army chaplains, pupils and staff from the Oratory Preparatory School, Reading. Also present today are pilgrims from St. Paul's Parish in Gibraltar, from Hong Kong, students and teachers from Taksun Secondary School, Hong Kong, from the United States of America. From the United States, pilgrims from Our Lady of Perpetual Help Parish, Toms River, New Jersey. Pilgrims from Holy Spirit Parish, Tyler, Texas. Students and faculty from the University of Delaware. Students from Elan University, North Carolina. Students and staff from St. Mary's College in California. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to St. Francis of Assisi, one of the greatest figures of the Church's history. The story of St. Francis' life and conversion and his complete devotion to Christ, poor and suffering, is well known. After gathering a small group of companions and followers, including Sinclair, Francis sought the approval of Pope Innocent III for his movement, which was completely committed to the renewal of the Church in holiness and to the preaching of the Gospel. Near the end of his life, Francis' configuration to the Crucified Lord culminated in his reception of the Stigmata at La Verna. His deep pride, he found expression of great devotion to the Eucharist as the sacrament of Christ's real presence, and his love for creation as God's handiwork. The life and teaching of St. Francis has inspired countless people to the imitation of Christ through the embrace of inward and outward poverty. May his example teach us ever greet our love for the Lord and his Church and help us to know the immense spiritual joy born of the imitation of Christ and the pursuit of holiness. A warm welcome to all of the English-speaking pilgrims presented to this audience. I particularly greet high school students from Jordan and Israel, members of the Initiative Aqabat Eilat, One More Step Towards Peace, students and faculty from the Boston Graduate School of Ecumenical Studies, as well as pilgrims from England, Gibraltar, Hong Kong, and the United States. God bless you all! God bless you all! And like d'habitude, according to the English-speaking pilgrims, it's time for the German-speaking pilgrims to salute the Saint-Pierre. In Einzelpilgern und Familien sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Johannes-Enthauptung, Lichtenau-Asseln. Aus der Bundesrepublik Österreich, höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe, Wien. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, bei der heutigen Audienz möchte ich von einem mittelalterlichen Heiligen sprechen, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Wer kennt nicht den Heiligen Franz von Assisi, den Gründer der Franziskaner? Viele Menschen, auch über die Grenzen der Kirche hinweg, sind davon fasziniert, wie die Ideale der Armut, der Hilfsbereitschaft, der Fröhlichkeit, der Brüderlichkeit und der Liebe zur Schöpfung gelebt hat. Aber wer Franz von Assisi verstehen will, muss nach der Wurzel von all dem fragen. Franziskus wollte wie Christus sein. Er wollte Jesus im Evangelium betrachten, ihn von ganzem Herzen lieben und seine Tugenden nachahmen. Die Etappen seiner Biografie zeigen uns, wie Gott diesen reichen Kaufmannsen und ehrgeizigen Ritter allmählich zur Bekehrung führte. Nach dem Verzicht auf sein Erbe lebt er zunächst als Einsiedler bei einer kleinen, verfallenen Kirche außerhalb von Assisi. 1208 mit 27 Jahren verspürte er den Ruf Christi, das Wort Gottes zu verkünden. Bald schlossen sich ihm Gefährten an, aus denen mit der wohlwollenden Unterstützung des Papstes der Franziskanerorden hervorging. Der Glaube des heiligen Franz und sein Eifer für das Evangelium kannten keine Grenzen, sodass er trotz der bestehenden Konflikte im Jahr 1219 dem muslimischen Sultan einen Besuch abstattet in Ägypten und wohl auch das heilige Land besuchte und dem bewaffneten Kampf zwischen Christen und Muslimen in den Kreuzzügen den Dialog der Liebe und der Wahrheit entgegenstellte und damit eine neue Epoche eröffnet hat, die wir nun eigentlich so richtig beginnen sollten. Nachdem er schon zwei Jahre lang die Zeichen des Leidens Christen in der Form der Stigmata an Händen und Füßen trug, starb Franz am 3. Oktober 1226 in Assisi. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Brüder und Schwestern. Die Heiligen, die Freunde Jesu sind die besten Kenner und Ausleger der Heiligen Schrift. Das können wir gerade an Franz sehen. Sie machen das Wort Gottes in ihrem Leben sichtbar, machen es gegenwärtig, geben ihm gleichsam wieder Fleisch und Blut und laden uns ein, nach ihrem Beispiel eine tiefe und persönliche Beziehung zu Christus zu suchen, besonders in der Eucharistie, in der der Sohn Gottes in der demütigen Gestalt des Brotes wahrhaft unter uns ist und uns Freude schenkt. Und Heiligkeit bedeutet Freude, an Franziskus Senewis vor allem. Diese Freude wünsche ich euch allen und eine gesegnete Pilgerschaft. Ein besonderes Anliegen ist es mir heute, an den Holocaust-Gedenktag zu erinnern. Vor genau 65 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Der erschütternden Berichte der überlebenden Zeigen der Welt, zu welchen abscheulichen Verbrechen der menschenverachtende Größenwahn und Rassenhass der Nazi-Ideologie in Deutschland geführt hat. Das Gedenken an diese Taten, insbesondere die Tragödie der Schoah am jüdischen Volk, wie auch das Zeugnis all jener, die sich unter Einsatz ihres Lebens diesem Wahnsinn widersetzt haben, gemahnt uns stets aufs Neue an den absoluten Respekt vor der Würde der Person und des menschlichen Lebens. Alle Menschen, jedes Volkes und jedes Erdteils sollen sich als eine einzige große Familie verstehen. Der Allmächtige Gott erleuchtet die Herz und den Verstand, auf das sich solche furchtbaren Vergehen nie wiederholen. Der Segen und der Friede des Herrn begleite uns alle Zeit. Applaudissements Applaudissements Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. ...le expresan sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias, se encuentran presentes hoy de España, miembros del Ayuntamiento de Motril. Applaudissements Alumnos del Instituto El Carrascal de Arganda del Rey. Applaudissements ...y del Instituto Albárregas de Mérida. Applaudissements De México, Grupo de Sacerdotes de Chihuahua. Applaudissements Al final de la audiencia, se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la audiencia. Y a continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Applaudissements Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera presentaros la figura de San Francisco de Asís, de familia rica y juventud azarosa. Sin embargo, joven aún inició un proceso de conversión que le llevó a una vida de santidad que después de 800 años sigue fascinando a tanta gente de totalidad y de diferentes credos religiosos. Su ideal era ser como Jesús, contemplarlo en el Evangelio, amarlo, imitar sus virtudes, en especial la pobreza interior y exterior, según la bienaventuranza evangélica. Como del amor a Cristo nace el amor universal, Francisco progresó de manera eminente en el sentido de fraternidad con todos y de amor a las criaturas que nos hablan de la bondad de Dios y a través de las cuales podemos, en cierto modo, hablar con Él. Este mensaje de Francisco es hoy muy actual ante los problemas del respeto por el medio ambiente. Muy amante de la Eucaristía, recordó a los sacerdotes la necesidad de vivir santamente, en coherencia con el misterio que celebran, y exhortó a todos a respetar a los sacerdotes. Muchos se unieron a Francisco en sus ideales y forma de vida, y él puso este carisma al servicio de la Iglesia que el Papa aprobó en 1209, y que ha dado abundantes frutos de santidad y de servicio a la Iglesia y a la paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España, México y otros países latinoamericanos, que el ejemplo de San Francisco aumente la confianza en Dios y fomente un estilo de vida sobrio sin apego a los bienes materiales. Muchas gracias. Salud Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testimonian a vuestra santidad, sentimientos de gratidão y afecto filial, que acompañan con sus oraciones, por vuestas intenciones, y participan en esta audiencia, personas y familias venidas por cuenta propia de diversos países de lengua oficial portuguesa. No final de la audiencia, cantaremos el Pai Nosso en latín, cujo texto se encuentra en el verso del billete de ingreso que tiene. Después, el Santo Padre considerará a todos los presentes la bención apostólica, extensiva a sus familiares, especialmente a los enfermos y a las crianças. Abenciará igualmente todas las lembrancias y objetos que los peregrinos tengan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Francisco de Assis, nacido en el final del siglo XII, fue un auténtico gigante de la santidad, que continúa a fascinar inúmeras personas de todas las edades y creyentes religiosos. Después de vivir una juventud leviana, Francisco pasó por un lento proceso de conversión espiritual que culminó en su decisión de vivir en la pobreza y de dedicarse a pregación, siempre en comunión con una autoridad eclesiástica. El Señor missionario llevó a las tierras sobre el dominio del islam, donde consiguió, armado solamente de su fe y mansidad, establecer un diálogo frutuoso con los musulmanes, lo que aún hoy es modelo para nosotros. Como efeito, Francisco no procuró otra cosa, sino que ser como Jesús, contemplando-o en el Evangelio, amando intensamente en la Eucaristía, imitando sus virtudes, hasta el punto de recibir el dom sobrenatural de los estigmas, demostrando así visivelmente su conformación total a Cristo humilde, pobre y sofrador. Amados peregrinos de lengua portuguesa, el testimonio de la vida de San Francisco de Assis enseña que el secreto de la verdadera felicidad es tornar-se santo. Que la Virgen María considera este dom a vos y a vosos familiares de corazón abençoa. Idé en paz. ¡Gracias! 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 Parafia świętei Katarzyny Aleksandryjskiej z Cienina Kościelnego w Archidecezji Gnieźnieńskiej. Parafia świętego Wawrzyńca Zmieszkowa w Archidecezji Poznańskiej. Parafia świętego Wawrzyńca Zmieszkowa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Gdańska-Brentowa Sous-titrage ST' 501 Grupa nauczycieli i salezjanów ze szkoły salezjańskiej z Oświęcimia i Czarnego Dunajca Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje naszych bliskich, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił postać świętego Franciszka z Asyżu. Franciszek urodził się końcem roku 1181 lub na początku 1182 w bogatej kupieckiej rodzinie. W wieku 20 lat porzuca beztroskie życie i zostaje pustelnikiem. Odkrywa jednak, że jego powołaniem jest żyć w ubóstwie i głosić Ewangelię. Udaje się do Rzymu, aby przedstawić papieżowi Innocentemu III projekt nowej formy życia chrześcijańskiego. Szybko pojawiają się naśladowcy, którzy tworzą w porcjunkuli pierwszą wspólnotę braci mniejszych. W 1219 roku Franciszek udał się do Egiptu, gdzie nawiązał kontakt ze światem muzułmańskim, a potem do Ziemi Świętej. Po powrocie do Italii powierzył kierowanie zakonu bratu Piotrowi Kataniemu, a udał się do papieża, aby zatwierdził regułę zakonu, którą sam opracował. Zmarł 3 października 1226 roku. Dwa lata później papież Grzegorz IX zapisał go w poczet świętych. Szczególnym rysem Jego świętości jest ubóstwo i całkowite oddanie głoszeniu Ewangelii oraz umiłowanie modlitwy, szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu. Ze względu na miłość Boga otaczał miłością każdego człowieka i uczył szacunku dla całego stworzenia. Głęboko przeżywał mękę Chrystusa, czego znakiem były stygmaty. Odznaczał się wielką pogodą ducha, która cechuje ludzi świętych, prawdziwie szczęśliwych. Znaczał się wielką pogodą ducha, która zbyt świętych. Znaczał się wielką pogody, zbucznie. Znaczał się wielka pogodą ducha, której podróżnika zbyt świętych. Znaczał się wielką pogody, jak szwięty, do sobie zbuczył, zbucznie. Znaczał się wielka pogodą ducha, oczywanie i szpęta, wszczca, zbucznie. Do aktywności od gente, osobowanie, w�zcie i zbuczył, że są zbuczył, oczywanie i szpęta, w zbuczyłach. Sous-titrage ST' 501 Paroisses, frères et sœurs, je souhaite que votre visite au lieu sacré de Rome représente pour chacun d'entre vous le renouveau de la foi chrétienne. De tout cœur, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vous présentez cette audienne, vous présentez leur honnêtement et de grâce à la compagnie avec des fervides pregues au Seigneur pour toutes les intérêts de votre université apostolique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comando militare dell'esercito della Basilicata Reparto manutenzione elicotteri di pratica di mare Associazione Medici Cattolici di Nola Associazione Anfas di Salerno Villaggio Eugenio Litta di Grotta Ferrata Soci del Lions Club di Albinea Scuola Angela Merici di Desenzano del Garda Scuola Leonardo Da Vinci di Mondragone Estituto Mameli di Nola Istituto San Biagio di Vittoria Istituto Sacro Cuore di Manfredonia Sous-titrage Société Radio-Canada Anche numerose coppie di sposi novelli E'appelso di aver saluto i numerose coppie presenti Bénediccian colosso per adresse Tout particolarement aux enfants, aux malades Et à tous ceux qui souffrent Père qui bénira aussi les chapelets Et les objets de dévotion Que les fidèles auront apporté avec eux Cari fratelli e sorelli, 65 anni fa, il 27 janvier 1945, était couvert, il y a 65 ans, le 27 janvier 1945, Etait couvert les portails du camp de concentration nazis dans la ville polonaise connue sous le nom de Auschwitz et furent libérés les quelques survivants Cet événement et les témoignages des survivants révélèrent au monde L'horreur des crimes d'une violence inuit Crime cognit d'un des camps créés par l'Allemagne nazie Aujourd'hui, on célèbre le jour de la mémoire Un souvenir de toutes les victimes de ces crimes Et surtout de l'anentissement des juifs Et un hommage de tous ceux qui, au risque de leur propre vie Ont protégé les persécutés S'opposant à la folie homicide Avec un âme émue, nous pensons aux très nombreuses victimes D'une haine religieuse aveugle Toutes ces personnes qui ont subi la déportation, la captivité, la mort Dans ces lieux aberrants et inhumants La mémoire de ces événements est tout particulièrement du drame de la Shoah Qui a frappé le peuple juif Suscite toujours plus le respect de la dignité de chaque personne Afin que tous les hommes soient perçus comme une seule et grande famille Que Dieu Tout-Puissant illumine les cœurs et les esprits Afin qu'on ne se reproduise plus de telles tragédies Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales Aux pèlerins de langue italienne Je salute particulièrement les différents groupes de militaires Ici présents Et je souhaite à chacun d'enrichir leurs propres services envers le pays Avec un témoignage personnel Je salue pour terminer les jeunes, les malades, les jeunes mariés Et je souhaite que chacun dans sa propre condition Contribuisse avec générosité à diffuser la joie d'aimer et servir Jésus-Christ Je salue pour terminer les gens de la joie d'amour Je salue pour terminer les gens de la joie d'amour Je salue pour terminer les gens de la joie d'amour Je salue pour terminer les gens de la joie d'amour Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images Ainsi que Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique Prochain rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine